Elle va chercher un paysan dans un champ, effectivement, elle l'emmène dans sa petite maison et c'est parti pour un petit moment de plaisir, attention, cachez-vous les yeux. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de notre découverte de Norland. Il se passe tellement de choses, il se passe tellement de choses. Donc on a notre évêque, on a notre pote là qui est venu nous voir, on est en train de taper la tchatche avec lui juste histoire d'eux. Et on a, il me semble, déjà échangé tout ce qu'il fallait. Je me perds, je me perds dans son... On peut voir un petit peu ce qu'il a sur lui, non ? En fait le jeu est tellement lent et à la fois rapide, tu sais j'arrive pas, je suis perdu. On a aussi découvert donc le seigle et le moulin, alors attends, on fait une pause, on donne une recherche, c'est quoi la recherche suivante ? C'est hyper important de bien choisir, ça j'ai l'impression que c'est le truc qu'on doit... Avec en tout cas, avec Shedrive, il faut qu'on choisisse la bonne recherche si on veut pas se retrouver bloqué à un moment. Herboriste, non. Chant de houblon et bière, ça pourrait être intéressant. Les esclaves, on a dit qu'on le ferait pas. Fourneau à charbon et atelier... En vrai, ça, ça va être la... On va rentrer dans la deuxième étape du jeu, je pense qu'on a encore le temps. La Syrie améliorée, pof. La porcherie, ça peut être cool en vrai. Le temple, c'est le temple. Ok, bah voilà, tu vois, j'ai pas besoin de chercher trop longtemps. C'est le temple, c'est impératif parce qu'on est nul en foi, pendant ce temps-là, on a tous ces trucs-là qui sont en train d'être appris tout doucement. On a notre héritier qui est là. On a même pas regardé si notre héritier c'était une fille, si c'est une fille, donc c'est pas vraiment notre héritier, malheureusement. Parce que je crois pas que... Quoique, on peut peut-être devenir... Bah je sais pas en fait, il y a des rois, des reines, je sais pas dans quelle mesure ça marche. Alors on va faire notre champ de seigle. Ils nous ont dit de récolter du seigle et de faire deux champs de seigle dans les terres fertiles en haut à gauche. C'est extrêmement précis. C'est ici. Donc, on va ici, on prend champ de seigle. On le met en fertilité 100% si possible. Un champ. Et à 100% là. Je peux le mettre là aussi, ouais. Là ou pas ? Non. Tac. Ok, deux champs de seigle, c'est parti, en route. Alors le nob, le libre, on va attendre. Ils nous en parleront plus tard, on le fera plus tard. Ça c'est bon. Ok. Il y a du monde à la maison, hein. On se souvient qu'on a eu notre pote, bah lui là en fait, Garolant là, Garolant. Ah tiens, ils ont récupéré un, deux... Trop bizarre. Non, je les ai pas achetés tout à l'heure. Et si, on les a achetés, il me semble. Champ de rue Tabaga. Mais il a récupéré des anneaux, le mec. Ok, vas-y, bah on te les achète, hein. Faut toujours avoir des anneaux. 55, c'est pas assez, il nous en faudrait plus. On voit aussi que l'argent est en train de partir un peu. Elle est en train de doucement partir. On va voir comment ça se passe. On va faire attention à leur relation aussi, hein. Ça c'est important. La déesse, ça va changer. Le gars est plus ou moins pote. Il n'y a que lui qui n'est pas tellement pote avec le roi, ce que je trouve un peu dommage. Parce que vous êtes frères, les gars. Vous pouvez passer du bon temps ensemble. On pourrait les faire chasser, tu me diras. On va leur faire passer du bon temps. Ok, très bien. Très bien, très bien. Pendant ce temps-là, on avait envoyé une demande de vassalisation au mec à Grand Brume. Il y a Grand Brume qui avait attaqué Charmois. Charmois, c'est nos potes. On n'a pas compris pourquoi. Et donc, on a envoyé un émissaire qui est en train d'aller leur dire « Deviens notre vassal » ou « Meurs, en fait, tout simplement. » Quelqu'un dans le camp... C'est quoi ? Ah, il y a un camp de bandits, là ? Ah, un camp de bandits. Il va falloir qu'on aille gérer ce camp de bandits, les amis. Parce qu'ils ont volé des anneaux et moi... Les anneaux, j'adore ça. Vous le savez très bien. Les petits signes comme ça, ça veut dire qu'on peut marier... On peut se marier et une épouse dispo. Rapport économique, moins 600. On est à 1400. Ouais, c'est normal. On dépense beaucoup d'argent, mais... Ça paraît logique. Ça paraît logique. Et là, c'est loin. Tout ça, c'est loin. Lui, il peut acheter de l'agneaule, dis donc. Vous savez, c'est le gars qui vend de l'agneaule. Je suis déçu. C'est pas grave. Je me demande si ça change les besoins. Tu sais, si on peut leur vendre, leur acheter d'autres trucs. Alors. « Grand brume, vous avez défié l'autorité du monarque Trimlink et la réponse arrivera bientôt. » Ok. Très bien. Bah, dépêche-toi de répondre parce qu'à mon avis... T'as attaqué Charmois, notre meilleur pote, là ? Et ça, ça me plaît pas. Ça me plaît zéro. On est toujours sur du seigle et lui, il va falloir qu'il se marie, hein ? Alors, le mieux, ce serait de pas se marier avec nos vassaux, je pense, parce que... On n'a pas... Ah, mais c'est pas encore notre vassal, lui. Je fais comme si c'était notre vassal, lui. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça, c'est l'ennemi, c'est le mec, c'est Trimlink. Ah, il y a aussi Sheaï de Sylvebois. Ah, tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire. Je sentais que lui... Il doit avoir une alliance, peut-être. Je sais pas comment on voit les alliances. Il y a des facteurs, tiens, intéressants, ça. Ils ont des savoirs et tout. C'est quoi, comme... C'est des Kaidens, donc plutôt des guerriers. C'est Derelia. Donc ça, ça vous faut regarder un petit peu ce qu'elle fait. Elle, elle fait intelligence, pédagogie, mais... 36 ans. Ouais. Elle a plus que l'âge de se marier, non ? Dans l'univers dans lequel on vit, en tout cas. Ça, c'est des VARN, mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir des VARN ? Alors, nous, on est déjà VARN. Et les autres, il y en a pas. Par contre, ils ont une alliance avec les autres mecs, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Avoir, avoir. Rapport commercial étranger, c'est bon, ça continue à vendre. Je sais pas si on peut le faire évoluer, le rapport commercial, si on peut le revendre plus. Aucune idée. Non, on peut pas. On peut pas, on va voir. Ok. C'est pas très grave. Je me posais la question. Globalement, chez nous, ça a l'air d'aller. Ça, c'est notre émissaire qui est en train de revenir. Il y a juste eux, je sais pas comment on va les gérer. Après, se marier, ça pourrait... Se marier, je pense que ça peut être le bon moyen de calmer les ardeurs du truc. On est à moins 15. Ah, il y a un camp de bandits par là, tiens. Il y a un camp de bandits par là. Ils sont 5. On est combien, non ? On est 12, 13, 15. Non, 13. On est 13, on est 13. Attendez, retournons voir un petit peu le moral. Le plus dur, c'est vraiment tenir le moral des gens. En vue d'adrénaline, il faut qu'elle joue au dé. T'as assez de... Je suis sûr que t'en as pas assez. De dé. Joue avec le roi. Enquête, t'en as assez, très bien. Va jouer avec le roi, ça va te faire du bien. Toi, t'es incapable de marcher, ce qui n'est pas normal. Désir sexuel, fatigue modérée. Sainte-Sophia m'a abandonné. Pourquoi t'es pas capable ? Ah, parce que tu... Non, ok. Bon. Des fois, je sais pas exactement pourquoi ils sont pas capables de certaines choses. Je sais pas trop. Alors, sachant que lui, il va falloir le loger. Je crois que l'enfant n'a pas besoin de le loger. Il n'y a pas de notion de sans-abri. Par contre, l'évêque, il faut le loger. Il faudra aussi loger la femme du frère du roi, là. On va directement les faire. Tout à l'heure, elles ont été sautées avec le bug. Dans le dernier épisode. Avec le crash, mais c'est pas très grave. Je sais, ok, l'ennemi qui complote. On va accélérer un petit peu, de toute manière, là. On n'a pas grand chose à faire. On va avoir envie d'adrénaline. Donc, on va jouer à OD tout à l'heure. Ah, c'est y a, ils ont commencé à jouer à OD. Très, très bien. Et toi, t'augmentes tes stats ou pas ? Toi, on t'a dit t'augmenter tes stats en gestion et en commerce. Pour l'instant, c'est le truc où t'es le plus nul. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage, mais tant pis. L'autre, il a partagé une anecdote, pardon, avec Garolant. Chara a découvert un puissant désir. Ah oui, alors ça, c'est un autre truc. Un autre truc. Petit à petit, nos nobles, ils vont avoir des désirs. Les désirs, c'est ça. A chaque fois, on a un désir qui va nous donner un malus. Et si on le remplit, il va nous donner un bonus. C'est des espèces d'aspirations que les mecs ont. Donc, elle, elle a un désir d'intimité. Elle a envie... Le personnage se languit d'avoir une relation intime et souhaite éperdument passer la nuit avec quelqu'un. Vous pouvez l'assigner à la séduction d'un seigneur ou d'une dame. Depuis le menu personnel, vous pouvez aussi soudoyer un sujet. Alors, problème, c'est que si on va faire ça avec un sujet, on va pas être très content. Parce que c'est un péché. Est-ce que je peux te demander... La cible porte trop peu d'intérêt au seigneur. Oh, wow, vous êtes durs. Toi, tu peux le séduire ou pas ? J'ai pas compris dans quel sens c'est lui le roi. Ok, donc vous êtes pas assez potes. C'est pas grave, on va vous faire sociabiliser un peu. Passer du temps ensemble. Ouais, passer du temps ensemble, vas-y. Vous êtes à combien en relation ? Pourtant, 36, ça paraît énorme. Ça paraît énorme. Ils vont tous petit à petit en avoir, mais pas en même temps. Pour le coup, là, sur ce point-là, le tuto est assez bien fait. Enfin, le démarrage du jeu, il te met pas les désirs. Genre, jour 1, tu vois, il te laisse le temps de découvrir les choses. Ça, c'est cool. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. L'autre, il a commencé à éduquer. Elle est le bouquin. Vous avez fait les champs ou... Oui, vous avez fait les champs et on ne les a pas du tout assignés. Alors, c'est lui qui assigne tout comme d'hab. Manque de bois... Ok, il va arriver. Alors. Au pleutre assassin, vous pensiez vraiment que j'allais me prosterner devant vous ? Jamais. Les menaces lancées au vent sont l'arme des lâches. Et tout le monde ne peut pas les mettre à exécution sur le champ de bataille. Nos épées affûtées ! Nous vous attendons. Eh bien, très bien, Mickaël. C'est pas ton nom, mais je m'en fous. Oh, tu veux se marier ? Ah, voilà. Seigle et houblon. Ok, c'est l'étape d'après. Très, très bien. On va aller casser la margoulette de Jean-Jacques, là. Donc, Jean-Jacques, c'est Grand Brume. Ça, c'est une alliance, ça. Tu vois, ça, par contre, je ne sais pas trop. Je clique sur rien. C'est qui, lui ? Ah, c'est le roi. Tu t'en vas de chez toi au moment où... 7, 8, 9, 10. Ouais, ça va être tendu. Ça va être tendu, ça va être tendu. Il y a un autre mec qui arrive. C'est pas grave, on y va. Attendez. Pourquoi je ne peux pas l'attaquer ? On est d'accord que c'est bien grand, mais pourquoi ? Ah, mais attends, il fait partie d'une alliance, si c'est... Non, j'en sais rien, en fait. Je ne connais pas encore tous les trucs, là. Le gars vient de nous dire qu'il nous détestait, on est ennemis, mais je ne peux pas l'attaquer. C'est ça ? Ah, si. Non, mais attends, on l'a déjà fait, exiger la vassalisation. Ah. Bon, ça se fait. Faut qu'on le refasse. Ça m'embête un petit peu. On s'est trompé, je l'ai fait à un autre mec tout à l'heure. Je l'ai fait à Sylvebois. Ah non. C'est potentiellement un bug. Je ne suis pas terre de lune non plus, je ne me suis pas trompé. Ah non, je suis sûr que c'est ça. Lui se balade tout seul ? Peut-être parce que le roi n'est pas là ? Tu penses que ça peut être ça ? Ah, mais ça m'embête, ça. Parce que moi, je voulais vraiment qu'on le tabasse, lui. Ça m'embête vraiment. Ça m'embête vraiment, ça m'embête vraiment. Bon, on va attendre un peu. Et on va augmenter un peu nos relations avec... Avec notre vassal. Oh, on est incapable de marcher ? Ah, on est incapable de marcher, comment ça se fait ? Ok, bon. Je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais il est incapable de marcher. Ok, récolter du sec, c'est bon. Ça m'embête, cette histoire. Ça m'embête terriblement. Ça y est, il n'est plus incapable de marcher. Est-ce que c'était pour ça qu'on ne pouvait pas y aller, peut-être ? Ah non. On a fait tout ça pour rien, bon. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal fait quelque chose, ou si c'est un bug, je ne sais pas. On va aller faire un peu de chasse. On va refaire le coup, non ? Enfin, on ne va pas rester deux ans là-dessus. Politique. Exiger la vassalisation. Un émissaire. Vas-y, on le renvoie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On n'a pas le choix, là. Enfin, on n'a pas le choix. Alors, il est son désir, on ne va pas le remplir non plus. Vu qu'on n'est pas là. Ça coupe des énormes arbres. Ça coupe des énormes arbres. Alors, récolter du seigle. Donc, le champ de seigle. Attendez trois jours pour que les gens récoltent le seigle. Très bien. Il nous faudra du houblon. On a un mec qui complote, on le sait. Et l'autre, il est temps qu'il se marie. Il va falloir qu'on gère son mariage. On lui trouve une bien-aimée. Notre évêque, il a un abri. Toi, tu n'as pas de sans-abri. Non, tu es juste un enfant. Donc, tout va bien. Ça, c'est niveau combien ? C'est niveau 3. Globalement, on ne va pas l'augmenter. Tiens, faisons un petit tour sur nos ressources. Bon. Le rutabaga baisse un peu. On a de l'agneau, la volonté. On a atteint les 100 de neul. C'est-à-dire que nos gens boivent de l'agneau. Pas tant que ça, en fait. On en produit plus qu'ils n'en boivent. Ce qui est plutôt cool. On a pratiquement plus d'ongans. Ça, on est bien. Nos armes, on en a combien ? 8. 11. OK, on a 11, mais on n'a plus de lances. Des trucs, je ne comprends pas tout ce qu'on... Et lui, alors, il est toujours chez nous. T'es jamais retourné chez toi. Ah, mais attends, il a... Mais non, il ne l'a même pas... Charmois, il ne lui a rien fait. Pourquoi il reste chez nous, Garolant, là ? Oula, et toi, t'es pas contente du tout, par contre. La déesse, fatigue modérée, désir viscéral. Ouais, je sais, mais le roi, il est parti. Et après, si tu fais des désirs sexuels avec d'autres gens, ça ne va pas être bien. Tu ne peux pas faire un truc avec l'évêque ? Non. 15 anneaux, ouais. On divorce non plus, consoler non plus, ça ne sert à rien. Fin modérée, fatigue modérée. Quelle heure il est ? 17h30, j'espère qu'elle va aller bientôt se coucher. Ils sont en train de prendre leur... Leur dû, les gens. Plus de populations criminelles, à l'instant. À l'instant, on les a vus monter. Donc on a deux varnes qui sont devenues des criminels. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ils ont un moral... Ah, ils n'ont pas un moral énorme, mais bon. Il va nous falloir l'échafaud. Sauf que l'échafaud, on ne l'a pas et on ne sait pas comment l'utiliser non plus. Bon, il va falloir regarder. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ah, elle, elle déprime. Tu as des anneaux ou pas, ouais ? J'avoue que tu as un moral de merde. Tu peux jouer au dé avec machin ? Elle est toujours contente de jouer au dé, normalement, non ? C'est vrai qu'elle n'a pas un bon moral du tout. Pourquoi t'es si mal ? Enfin, ouais, mais je l'ai peut-être empêché de manger. Ah non, on est en train de manger, c'est bon. Ça va remonter. Alors, attends. Statistique mondiale, ok. Statistique journalière, bon, on a deux nouveaux coupes jarret. Donc, grand brume. On le sait, mais c'était déjà le cas. On vous a déjà enclenché il y a 10 minutes. On est à moins 35 000, si tu veux. On est d'accord que là, on ne peut rien faire, on attend leur réponse. Attendez à vous, à subir des attaques armées dans vos villages. Ouais, ça, on sait. Je crois pas, pourquoi on ne peut pas, par contre. La caravane sacrée arrive. Il fallait qu'on achète des armes à la caravane sacrée, c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Hop, c'est parti. On va aller acheter quelques armes. Alors, on va vendre de l'agneaule. On va en vendre, oh, peut-être pas autant. On va en vendre, voilà, on va en garder 25, ça paraît bien. Sachant qu'on en avait 100. Ah, ils ont pas mal bu. Ok, mais tout le monde a bu, donc tout le monde a récupéré du moral, ce qui est très bien. Ça nous fait un peu d'argent, mais ça ne vaut rien l'agneaule. Ça ne vaut strictement rien. Là, on est un peu en dèche de thune. On achète les anneaux, il faudrait qu'on achète quelques armes. On a 13 guerriers. On a 11. On peut acheter... Ça, il ne veut plus nous les vendre, en plus. Parce qu'on est trop vilain. Est-ce qu'on peut acheter des bouquins ? Je crois que les bouquins, on en a assez. C'est juste que si tu rates un bouquin, mine amélioration, brasserie amélioration, huita bagarre, romatiser, technique, champ de houblon, efficacité... Non, on ne va rien acheter. On fait un peu d'argent. Ça nous fait un petit peu d'argent. Elle, elle est toujours en PLS. On a besoin que le roi rentre, en fait, pour lui... Pour lui remplir ses désirs, si tu vois ce que je veux dire. L'émissaire est de retour. Quoi ? Ah, j'ai eu peur. Je ne lisais pas la même chose. Ça me paraissait impossible, j'ai eu peur. Tout va bien. Le seigle, on va le faire bientôt. On est en train de chercher quoi ? On a dit le temple. Ah oui, on n'a toujours pas le temple. L'autre, il a terminé la chasse. Notre vassal, il est passé à 4. Ok, ce n'est pas trop mal, en vrai. Il faudrait qu'on soit... Il faudrait qu'on soit bien potes avec eux. Rapport économique, plus 4. Demande d'assistance. Je ne capte pas... Qui c'est qui nous demande d'assistance ? C'est eux ? Val Poudreux. Alors, attends. Contraint d'un... Manta Pâques exige que le monarque Osnepa rompe l'accord de vassalisation et devienne une province neutre. 8 à 11 archers. 8 à... Ah non. 2 archers, 3 guerriers, 5 seigneurs. Ah ouais. Par la présente, Osnepa monarque de la cité Val Poudreux demande de toutes les provinces voisines. Relation avec Osnepa plus 30, relation avec Manta Pâques. C'est qui Manta Pâques ? Il n'a pas le nom de son bled, parce que le nom des mecs, je ne les connais pas par cœur. C'est lui Manta Pâques ? C'est lui Manta Pâques. Ok. Manta Pâques, il a quoi ? Il est en train d'attaquer, mais il n'a pas l'air si fort que ça Manta Pâques. Je te... Ce monarque est votre vassal. Si vous ne lui venez pas en aide, attendez-vous à de terribles représailles. Relation avec Oneska, si vous ne lui venez pas en aide. Ouais, bah je te viens en aide, mec. Je ne sais pas comment je fais, mais je te viens en aide. Sauf que notre... Il est où le monarque, là ? Il est là ? Comme par hasard, tu sais. Il faut qu'on rentre et qu'on revienne. J'espère qu'on ne va pas le faire trop tard. Il fait un aller-retour, parce qu'il ne peut pas récupérer son armée. Il faut qu'il crée son armée lui-même. Il y a la mère qui ridiculise la fille. Super la... Super l'éducation, quoi. Super. Alors, attends, vas-y, rentre vite, là, qu'on en finisse. Dès que tu es rentré. Voilà, très bien. Donc, voilà, on fait ça. Demander de l'aide. Envoyer de l'aide. Comme d'hab, carte locale. Créer une armée. Prend le roi. Tout le monde. Ah, ça fait moins les malins quand on emmène tous nos petits gars. Ça, c'est sûr. On n'a pas de bouclier, alors... Ah si, ils les avaient pris, j'ai rien dit. 13 pour 19 armes. C'est un peu trop. C'est un peu trop... C'est un peu trop... Est-ce qu'on garde beaucoup d'archers ou pas ? Moi, j'aime bien les archers. Mais je pense que c'est une bêtise. Mais on va faire beaucoup d'archers. Si on arrive à les tuer à distance, c'est toujours mieux. Tac. On l'envoie. C'est parti. Ok, let's go. Rapport commercial. Savant, c'est bien. Et donc, lui, il est plutôt énervé. On pourrait leur faire quelque chose ? Non, on ne peut rien leur faire. Il y a pas mal de bandits aussi qu'il faut qu'on aille gérer. Il y a du bandit sur la carte. Ah, t'as vu ? En attente de réponse. Donc, il y a Trimek qui considère votre demande de devenir son vassal. Et il a des renforts qui arrivent de Terre de Lune. Qui sont là, là. Ok, lui, on aurait pu lui vendre du... Ah, on n'est pas poté avec eux du tout. Et lui, il sert à rien, non ? Lui, il est tout le temps... Il squatte chez nous. C'est le seul truc qu'il fait. Il squatte vraiment chez nous, hein. C'est un ouf, ce mec. Enfin... Et là, on se fait attaquer de chaque côté. Ok, ok, les gars, ok. Il va peut-être falloir songer à avoir deux... Deux armées, à un moment. Et on a deux malandrins. Ça, ça m'embête vraiment d'avoir des malandrins. Je ne vais pas vous mentir. Surtout que là, il y a toute l'armée qui est partie. Donc, je pense que les malandrins, ils vont bien... Tu vois ce que je veux dire ? Ils vont bien être présents, les malandrins. Ils vont bien, bien, bien être présents. Il faut qu'on apprenne à faire du houblon. Mais on n'est pas là. Lui, il a besoin de se marier. Ça peut-être être le bon plan d'aller chercher de l'aide. En se mariant. Envoie des missères pour les accords commerciaux. C'est normal. Il n'y a pas moyen. Il n'y a peut-être moyen de se marier avec un gars. C'est de couper court au... Mais lui, elle est trop vieille, sa femme. Elle a 38 ans. Lui, il est un peu loin aussi, en vrai. C'est qui qui marie ? Alors, attends, demande d'assistance. Ah oui, mais ça, je suis en train d'y aller, les gars. On est d'accord qu'il est en train d'y aller, lui. Oui, il est là. Ok, il validait juste qu'on était là. Très bien. Là, j'imagine qu'il faut qu'on attende, c'est tout. Ça a augmenté nos relations avec lui ou pas ? Avec notre vassal ? Plus 34. Ah ouais, il a l'air plutôt content. Mais alors, je ne sais pas ce qu'on doit faire maintenant. Est-ce qu'on doit attendre ? Ouais, je ne sais pas. J'aurais peut-être dû lire, au lieu de cliquer partout. C'est pas grave. Alors, ce que je disais, c'est est-ce qu'on peut essayer de choper quelqu'un ? C'est qui la future mariée ? C'est Tina. Tina, elle est nulle. Et elle a 32 ans. Mais elle est nulle. Elle n'a même pas de... Elle est nulle, voilà. Val étoile. Moi, je voudrais quelqu'un qui fait de la gestion. Je pense que ça peut être pas mal. Oh, alors Drapeau, il est un peu triste quand même. C'est Lérena. Lérena. Alors, on va attendre de réponse à échec. À la couronne de la porcherie, connue sous le nom de Villueur. Oh, le bâtard. Vous pensiez vraiment que j'allais me prosterner devant vous ? Ouais, c'est bon. Là, je n'ai pas le temps, mais j'irai de casser la gueule juste après. Demande d'assistance, succès. Je vous salue, Zivauvert. Merci pour votre aide. Vous nous avez envoyé. L'ennemi a finalement parti la queue entre les jambes. Avant même le début du combat. Lorsque les bardes chanteront cette histoire. Ok, donc c'est bon. Parfait. On peut rentrer. Est-ce qu'il rentre tout seul ou pas ? C'est la vraie question. Il rentre tout seul. Ok, très bien. Donc là, il y a l'autre mec qui nous a officiellement insulté. Ils sont extrêmement nombreux, non ? Attends. Donc, il y a deux héros, enfin deux nobles. Ah non, mais en garnison, il y a deux nobles. Sept, dix, treize, quinze. Et nous, on est treize. C'est quoi ça ? Attends que votre armée attaque sa cité suite à son refus de devenir vassal. Est-ce que je peux me faire une demande d'assistance ou pas ? En fait, c'est la question. Donc, en attente d'attaque, ok. Ça va être chaud, non ? J'ai dit qu'ils étaient combien ? Sept, dix, treize, quinze, quatorze. 16, dix. Oula, je ne suis pas compté. Dix, treize, quinze, seize, dix-sept. Ils sont dix-sept, nous, on est treize, on est quatorze. Eux, ils sont très bien équipés. Est-ce qu'on aurait... Est-ce qu'on a vraiment une autre... Est-ce qu'on a vraiment un autre choix que d'aller se battre ? On n'est pas des pleutres. J'aurais bien aimé qu'il nous file des ressources, lui. C'est ce qu'il nous aide. Relation. Politique. Éloge, traité de paix, invitation dans votre alliance, commerce. Noble. Acte malveillant, bah non. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour lui demander de l'aide, en vrai. Même là. Qui commerce ? Non, je ne sais pas comment on fait. Si vous ne lancez pas l'assaut d'ici trois jours, ce sera considéré comme une preuve de l'acheter. J'aurais bien aimé. Ouais, j'aurais vraiment bien aimé. Bah, elle attaque. Attaque sur la carte du monde, puisque notre armée, elle est prête. Hop. Chance de victoire, 43%. Mais avec un bon... Avec un bon stratège. Avec un bon stratégisme, comme on dit. Ça devrait le faire. Let's go ! Elle, elle a vraiment très, très, très envie de... De ça. Alors, attends. Payer un paysan pour avoir... Mais ce sera considéré comme un péché. Et comme l'adultère, le personnage est marié. Bon, c'est quoi ? Vas-y, fais-le. On ira, t'y ira te confesser juste après. On va chercher un petit paysan. Elle va vraiment chercher un paysan. Elle va chercher un paysan dans le... Bah, dans un champ, effectivement. Elle l'emmène dans sa petite maison. Et c'est parti pour un petit moment de plaisir. Attention, cachez-vous les yeux. Hop, 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 hop. Et le désir viscéral va être comblé dans peu de temps. C'est fini. Et voilà. Merci à vous. Donc, par contre, maintenant, elle a commis un péché. Ouais, voilà. A honte de son infidélité, gna, gna, gna. Donc, il faut aller voir l'évêque. Il faut se confesser. Ça coûte 3. On va suivre un peu sa petite vie. Elle va aller voir l'évêque gentiment. Et elle va se confesser. Je suis désolé, monsieur l'évêque. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Il fallait bien que j'assouvisse mon désir. Et le roi n'était pas là. Il était en train de guéroyer. Et elle a envie de jouer au dé. Un peu relou, elle, je trouve. Sachant qu'en plus, je crois qu'on va plus avoir assez au bout d'un moment. Ah non, elle a déjà fait quelque chose avec lui. Dans 0 heure, elle pourra. C'est quand même pas beaucoup, 0 heure. Ça veut pas marcher ? Je peux répéter cette action dans 0 heure. Oui, bon, ça va. Accès anticipé. Ah, c'est bon, ça marche. Vas-y, va jouer au dé. Toi, pendant ce temps, t'es là. Mon bon roi. Qui fonce, fièrement. Qui espère remporter cette bataille. Qui sera peut-être la dernière. Mais t'inquiète, on s'occupera de ta femme derrière. A priori. Ou elle s'occupera très bien d'elle-même. Remarquez, elle a très bien géré son problème. Elle avait un désir et elle l'a rempli. Pouf, rien à dire. Franchement, c'est lui qui n'est pas très content. Qu'est-ce qu'il lui arrive, notre petit ? Sainte-Sophia a perdu au dé. Personne ne s'occupe de moi. Oh, bah vous venez de jouer au dé, Michel. A l'instant. Ah, il faut qu'on trouve une femme, je sais. Le temple est terminé. Ça, c'est cool. Ok, temple terminé. Il faut qu'on trouve notre prochain truc. Donc, on va vraiment bien réfléchir encore une fois. Herboriste. Ah, ils nous ont dit dans le tuto de faire du houblon et de la bière. Donc, on va faire ça, en fait. On va pas bien réfléchir. On va demander... Allez, de faire ça, on va fabriquer notre temple. Là, on voit, c'est tout ce qu'on sait faire avec nos ressources. Quand il y a le petit cadenas, c'est juste qu'on a le livre, mais on ne sait pas le faire. On ne l'a pas encore appris. Et donc, nous, on veut faire un temple. On va le caler en plein milieu du village. Parce que c'est assez important comme endroit. Hop, et voilà. Très bien. Parfait. C'est qui, nous ? C'est nous. Ça, c'est quoi ? Ah, Galorand qui retourne chez lui ! Tu veux pas nous aider, mecs ? En vrai. Ça m'aurait arrangé un peu, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Ça m'aurait un tout petit peu arrangé, mais tu n'as pas l'air d'avoir envie de le faire. Dans le prochain épisode, nous vivrons notre plus grande bataille. Oui. Car c'est ici que s'arrête cet épisode de Découverte de Norland. J'espère que ça vous plaît toujours. Prochain épisode, il y a moyen. Soit qu'on est un nouveau vassal, et on se met plutôt bien, ce qui a l'air d'être assez puissant. Soit on se fait tuer notre roi, peut-être même qu'on se fait emprisonner, et on découvre un tout nouveau pan du jeu. C'est-à-dire comment on libère un roi, comment on gère notre royaume sans roi. Suspense. Le suspense est à son comble. Je vous mets un cliffhanger de zinzin. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous plaît toujours. Bien sûr, vous n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. Si ce n'est pas déjà le cas, ça soutient la chaîne, c'est super important. Et puis, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce qu'on va gagner ? Est-ce qu'on va perdre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a trop de suspense pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. Et à bientôt, c'était Cube. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501